J'aimerais vous présenter celle qui ferait une incroyable première dame, ma femme, Melania. Elle pourrait bien devenir la première dame des Etats-Unis. Et pourtant, tout a démarré ici, à Sevnica, une petite bourgade slovène de Saint-Milane. C'est dans ce modeste appartement, au début des années 80, qu'a vécu Melania Knauss, troisième femme de Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine. Melania et sa sœur étaient très belles, très mignonnes. Elles étaient aussi très gentilles avec les voisins. Née d'un père concessionnaire et d'une mère travaillant dans le textile, Melania est très tôt attirée par la mode. Son parcours est source de grande fierté, surtout pour le maire de Sevnica. C'est un message très positif pour la jeunesse. Le fait qu'avec le sens du devoir, de la persévérance et de l'enthousiasme, vous pouvez faire de grandes choses, presque tout ce que vous voulez. Cela fait presque 20 ans que Melania a quitté cette petite république d'ex-Yougoslavie qui compte 2 millions d'habitants, autant que le New Jersey. Entre-temps, elle a mené une carrière de mannequin et a épousé en 2005 Donald Trump, de 24 ans, son aîné. Je suis fière de lui, c'est un travailleur acharné, il est gentil et a bon cœur. Tous ici semblent se souvenir d'elle, mais avec son mari, on ne peut pas dire qu'elle fasse l'unanimité. Je ne la connais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien, mais elle doit agir comme le lui impose au service de com'. Trimper une honte pour l'humanité, selon moi. Si le milliardaire gagnait les élections, Melania serait la seconde première dame à être née à l'étranger depuis la londonienne Louisa Johnson, femme du 6e président des Etats-Unis, John Quincy Adam. Sous-titrage ST' 501